Bonjour à tous et bienvenue chez SoCook, une chaîne de recettes rapide et surtout facile à faire. Alors aujourd'hui je vous propose de faire une pizza arménienne à la viande et avec une pâte à pizza classique. Je vous montre ça après le générique. Pour cette recette vous allez avoir besoin d'une pâte à pizza, je vous donne la recette dans la description. 250 g de viande de bœuf hachée, 2 piments coupés en dés, 1 oignon coupé en dés, une demi-boîte de tomates pelées, une demi-botte de persil que vous allez hacher, quelques feuilles de menthe, un petit peu de sel et bien sûr un petit peu de poivre, de l'huile d'olive, un mélange origantin et quelques olives noires. Donc d'abord on va commencer à résoler un petit peu les oignons avec de l'huile d'olive, donc on va sur la table de cuisson. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et on fait revenir les dés d'oignons. Alors une fois que vos oignons sont translucides, vous rajoutez les 250 g de viande de bœuf. Alors avec la spatule, vous écrasez la viande comme ceci. Voilà, une fois que c'est cuit, vous allez mettre dans un bol. Maintenant vous allez rajouter les piments verts, coupés en dés. Ensuite vous rajoutez la demi-boîte de tomates pelées, la demi-botte de persil hachée, la menthe, ensuite vous allez poivrer, vous allez saler aussi, et vous allez rajouter le mélange origantin. Je ne vais pas tout mettre, c'était juste pour mettre à peu près une grosse pincée quand même. Et vous mélangez. Alors, votre farce est prête maintenant pour faire la pizza. Moi aujourd'hui, exceptionnellement, je vais utiliser un four à pizza. Je vais vous montrer. Donc la cuisson va être très très rapide, environ 5 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez utiliser un four à la maison. Donc la cuisson sera un peu plus longue, mais il faudra quand même surveiller. Et une fois que votre pizza est dorée, vous pourrez la déguster. Alors, pour préparer cette pizza, vous allez d'abord mettre un petit peu de farine, comme ceci. Alors là, j'ai une pâte pour deux. Deux pizzas. Je prends la première. Et j'étale. Alors, tout dépend de si vous aimez une pâte épaisse ou pas. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Je pense qu'elle a un bon diamètre. Pour une personne, je pense que c'est suffisant. Ensuite, vous allez mettre un petit peu de farce. Ça sent très bon. C'est très parfumé. Vous étalez comme ceci. Et du coup, soit vous enfournez dans votre four que vous avez déjà préchauffé à plus de 200 degrés quand même. Soit sinon, si vous avez un four à pizza, ça c'est un G3 Ferrari qui est très bien. Je vais avoir ma pizza dans les 5 à 7 minutes. Voilà. Pour ajouter des petites olives noires comme ceci. Et ensuite, avec mes deux spatules, j'ouvre mon four qui est très chaud. Alors c'est un four qui est à 400 degrés. Il faut bien mettre la farine en dessous et ensuite, je la dépose comme ceci. Et je mets mon minuteur. Voilà. Je vous attends tout à l'heure pour le résultat. Donc voilà, c'est bientôt prêt. On va regarder ce que ça donne. Et on va la retirer. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais faire la deuxième parce qu'on a faim. Et alors du coup, je vous laisse laisser un commentaire, liker, aimer et partager notre chaîne avec vos amis. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501